alors bonjour et bienvenue première des choses n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'encourager la chaîne par vos partages et commentaires et likes etc donc aujourd'hui donc je vais présenter le cas d'une jeune femme chez qui on a fait une embolisation pour un utérus polymyomateux qui lui causait énormément de problèmes de santé notamment douleurs et saignements très très gênant et donc chez laquelle je vais utiliser un raffinement de la technique de l'embolisation dans laquelle on va pratiquement pas utiliser de contraste donc on a utilisé surtout le gaz carbonique comme principale source de contraste il n'y avait pas de contre-indication particulière juste voulu donc démontrer que c'est faisable et aussi on l'a fait par la voie transradiale cette jeune femme a refusé la liste érectomique qui lui a été offerte par son gynécologue nous a été adressée pour une embolisation pour ceux qui ne connaissent pas encore l'embolisation veuillez cliquer donc sur le lien que je vais mettre en haut à droite de l'écran ou bien je vais aussi mettre un lien sur la description dans lequel vous pouvez voir donc la playlist relative à l'embolisation donc l'un des avantages aussi c'est qu'on n'en laisse pas de cicatrices comme la chirurgie l'embolisation c'est une technique moderne qui est pratiquée par la radiologie interventionnelle comme une alternative valide à l'hystérectomie totale de l'utérus pour les fibromes et qui permet donc de régler les problèmes des fibromes une bonne fois pour toutes aussi sauvegarder donc l'utérus aux femmes qui désirent donc fonder une famille ou avoir des bébés ou tout simplement donc se débarrasser de leurs problèmes de fibromes même sans avoir à quoi à des chirurgies invasives donc on voit ici je vous présente le cas d'une jeune femme dans la quarantaine qui souffrait de multiples fibromes utérins donc ces fibromes infiltraient tous son utérus et donc lui occasionnaient beaucoup de gènes de symptômes cliniques notamment des règles très abondantes et qui a duré longtemps une semaine en moyenne ou plus donc l'IRM montre un gros utérus qui était élargi qui mesure à peu près 18 cm sur 10 cm et donc bien entendu cette femme on lui a proposé l'hystérectomie qu'elle a gracieusement refusé et donc elle a demandé un autre avis donc il nous a été envoyé pour évaluation pour une embolisation de ces multiples fibromes donc vous voyez ici tellement de fibromes qu'on n'arrive pas à les compter et donc ça infiltre tout le corps de l'utérus va être très difficile de les traiter par exemple par myomectomie l'utérus occupe tout presque tout le pelvis voyez donc il s'étend littéralement depuis le dos depuis les vertèbres jusqu'à la paroi abdominale antérieure en arrière ça comprime le rectum ce qu'on voit ici en noir c'est le côlon et le rectum en avant il ya presque plus d'espace pour la vessie donc ce qui est en blanc c'est la vessie et ici c'est l'os pubien et donc donc on a parlé à cette jeune femme et elle était candidate à l'embolisation avant de parler de l'embolisation on va juste voir un petit peu comment se présenter cette cet utérus qu'on appelle polymyomate ici c'est une coupe axiale vous voyez encore multiples fibromes et sur la coupe coronale c'est à dire on regarde la patiente d'en face vous pouvez voir donc cet utérus qui est énorme et je vous laisse imaginer donc tout ça c'est des fibromes qui sont innombrables on peut pas les compter ici la vessie qui est comprimé donc cette femme va avoir aussi des troubles urinaires un type de d'irritation de polacchiori de fréquences urinaires même parfois d'incontinence et voilà donc on a pris cette jeune femme pour une embolisation par l'avoir radial mais on va faire une petite amélioration sur la technique donc non je vais vous en donc on a fait chez cette patiente comme d'habitude la voie transradiale dans laquelle on accède à l'artère radial cette petite artère du poignet ce petit vaisseau sanguin la procédure se fait sous anesthésie locale et une toute petite piqûre donc de moustiques avec cette petite aiguille qui nous permet donc de rentrer dans le système vasculaire une fois qu'on est dans le système vasculaire on peut comme vous allez voir naviguer extrêmement rapidement et donc d'accéder donc au vaisseau sanguin qui alimente le fibrome personnellement j'utilise toujours cette voie radial parce que elle est bien mieux tolérée par les femmes moins douloureuses et leur permet donc de se lever immédiatement après la procédure par rapport donc à la voie fémorale classique donc ici on voit une image de la jeune femme chez qui on a fait un abord par la voie radia c'est à dire par le poignet et donc on va suivre un petit peu presque en temps réel la progression ici le cathéter avec mon guide donc on avance au niveau de les artères du bras on descend très très vite donc on passe pas par le coeur on passe par les artères et donc sur l'image qui suit on va voir qu'on est déjà arrivé au niveau du pelvis c'est très très rapide et après donc vous voyez que je n'aime pas encore injecté aucun produit de contraste c'est juste sur les données donc de la fluoroscopie c'est à dire on suit donc la progression de notre cathéter sur les rayons x est donc très très vite moi quand j'arrive ici donc on va faire une amélioration de la technique d'embolisation ici dans ce cas on va pas ou presque pas utiliser de produits de contraste iodé donc parfois on est en entendant que que certains médecins disent que donc l'embolisation faut faire attention aux radiologues ils utilisent du produit de contraste iodé donc je pose l'image juste pour en parler un peu parce que bon les produits de contraste risque d'endommager les reins etc bon ça c'est vraiment quand on utilise d'énormes quantités de produits contraste et je parle de plus de 300 millilitres 400 millilitres 500 millilitres et donc chez des patients qui sont prédisposés qui ont par exemple le diabète qui a donné des atteintes rénales ou parfois donc on essaie d'éviter le produit contraste par exemple iodé chez les gens les patientes qui ont des allergies il faut savoir que ces produits contraste ont énormément évolué maintenant on utilise des produits de contraste iodé qui sont très bien tolérés par le corps donc c'est pas comme il y a 30 ou 40 ans là donc on n'a même pas utilisé le produit contraste que vous voyez ici c'est donc le produit qui s'appelle le co2 le gaz carbonique c'est à dire quelque chose que vous utilisez dans votre corps naturellement sinon vous pouvez pas respirer donc on est produit 200 millilitres de gaz carbonique par minute et donc c'est un produit qui est parfaitement toléré par le corps et que l'on peut utiliser comme produit contraste voilà donc après qu'on ait amélioré donc l'image sur le sur l'ordinateur on peut voir donc très bien l'artère utérine et voilà donc on a tout simplement une cartographie sans avoir utilisé le produit contraste et donc voilà cartographie de l'artère utérine sans injection de contraste iodé donc on va revoir un petit peu les images vous voyez très bien ça c'est ce qu'on appelle une angiographie grâce au gaz carbonique après ça donc on obtient une très très belle image en désartère de la patiente donc ça c'est mon cathéter qui est ici et après ça donc on va utiliser ça comme une une carte à travers laquelle donc j'avance je sais pas si vous pouvez voir ici ça c'est le micro cathéter quand on avance de façon hyper sélective à l'intérieur donc des artères de l'utérus et on va aller tout près les artères du fibrome donc le but c'est d'être très sélectif pour éviter des artères qui ne sont qu'il ne faut pas donc boucher comme les artères de l'ovaire les artères du vagin les artères de la vessie etc donc on va de façon très sélective et là on voit cette artère qui va irriguer qui va donner le sang à ce gros à ces gros monstrueux fibrome après ça donc on commence notre embolisation par les fibromes donc par les particules si on injecte les petites particules donc c'est ça qui prend en fait le temps vous voyez que le cathéterisme se fait très très de façon très rapide de même que l'angiographie au CO2 de façon très rapide ce qui prend le temps le plus ça dépend donc de la taille des fibromes etc après donc on fait une petite artérieux pour montrer qu'on a terminé et donc on répète la même procédure de l'autre côté donc très rapidement le cathéter est placé dans l'autre artère et on va refaire une artériographie au gaz carbonique qui nous a montré donc l'artère utérine après ça on fait la carte et on va l'utiliser pour faire la navigation et on répète la même procédure pratiquement donc ici j'ai fait une autre artériographie au gaz carbonique pour mieux voir donc voici les artères utérines comme on voit ici les grosses j'utilise toujours des micro cathéter pour être le plus sécurisé possible je n'utilise pas juste une embolisation par les cathéteres de base et donc on va faire une autre embolisation sélective au niveau l'artère utérine droite qui s'est passé sans problème et voilà donc on arrête quand on voit que il n'y a plus de contraste qui est qui avance donc au total cette procédure a pris au total à peu près 40 minutes on a injecté à pratiquement 10 millilitres de contraste au total ce qui est vraiment négligeable et bien sûr la procédure se fait par la voie radiale sous une incision locale on a fait à travers le poignet de la patiente qui était consciente il n'y a pas d'anesthésie locale pardon il n'y a pas d'anesthésie générale on a juste donné des petits sédatifs et rien il n'y a pas d'incision j'ai vraiment pas fait aucune incision ici tout se fait par une petite bout d'aiguille la patiente a récupéré donc le lendemain alors voyons voir comment la notre embolisation quels sont les effets sur cette patiente alors c'est l'IRM de contrôle à quelques mois d'intervalle après donc l'embolisation vous voyez que l'utérus est encore gros 1 mais il s'est réduit de taille si vous vous rappelez les premières images et je vais montrer les images côté à côte ici on a maintenant plus de l'espace il ya plus cette compression l'utérus vraiment poussé contre les vertèbres et donc le rectum peut respirer un petit peu donc moins de problèmes de constipation moins de problèmes donc de sel etc en avant regarder comme la vessie respire maintenant la vessie est plus gros c'est le plus espace parce que tout simplement ce gros utérus se réduit de taille qu'en est-il des symptômes de fibromes et bien la passion d'être très contente ses symptômes ses saignements disparus comme par miracle et enchantement c'est toujours bon à savoir même si ça m'étonne pas donc les fibromes que vous voyez ici ils deviennent noirs pourquoi parce qu'ils sont morts comme nous on n'est fait pas de la chirurgie comme on n'ouvre pas l'utérus qu'on ne fait pas de multiples incisions pour charcuter cet utérus il va il va demander du temps pour donc que le corps agisse et résorbe ses fibromes mort mais l'essentiel c'est que maintenant ils sont morts ils vont pas lui causer les problèmes le problème de donc de saignements de l'hémorragie etc voilà donc l'utérus sur du petit peu de taille et donc comment on sait que vraiment ces fibromes sont morts et qu'ils ne et qu'ils ne sont plus comme on dit en termes médical vascularisés on fait ce qu'on appelle des séquences de lire m avec injection de produits de contraste alors ce produit de contraste qui est que le docteur de radiologie va utiliser s'appelle le gadolinium donc il va donc c'est comme une une sorte de produit qui va être pris donc au niveau des fibromes sont quand ils sont vivants quand ils sont vivants les fibromes deviennent très blanc ici donc je vous montre sur la flèche ce sont les vaisseaux sanguins donc dans lequel on a injecté donc le produit de contraste gadolinium si c'est les artères l'artère iliaque l'artère iliaque de l'autre côté donc quand le fibrome est vivant il prend la même couleur regardez ce qui s'est passé ces fibromes là c'est du noir c'est à dire qu'ils sont morts en périphérie c'est le tissu myomètre normal de l'utérus qui prend le contrat c'est à dire que le sang arrive donc quand on voit le blanc c'est tout simplement c'est du sang c'est de la vie c'est vivant quand on voit que c'est noir c'est mort c'est ça ce qu'on veut avec donc ces fibromes regardez ils sont tous morts on n'a plus maintenant que des grosses patates noires qui remplissent l'utérus ça c'est ce qu'on appelle des coupes axiales c'est à dire on voit d'en haut on fait des découpes donc et on voit vers le bas maintenant pour voir donc la prochaine image ici c'est la vue sagittale c'est la vue de côté dans laquelle on voit que la majorité des fibromes donc sont morts sont devenus noirs et n'ont plus donc de sang qui arrive donc ça c'est un très bon signe pour nous et qui veut dire que le traitement a réussi alors maintenant on fait une visualisation des deux irm donc sur la gauche que vous voyez ici c'est l'IRM avant l'embolisation sur le côté droit de l'image donc vous voyez une IRM qui a été faite trois mois après donc l'embolisation et donc on va comparer ici donc avant l'embolisation vous voyez un gros utérus comme on a dit sur cette séquence de l'IRM avec injection de produits de contraste donc je précise on a injecté de produits de contraste qui montre que donc tous les fibromes deviennent blancs parce que ils sucent le sang ils prennent beaucoup de sang et donc c'est ça ce qui occasionne donc des symptômes chez la femme de saignement d'autre part donc ce fibromes il est énorme il est gros ça part dans cet utérus polymyomate il est énorme il occupe la cavité pelvienne et à l'abdomen en arrière comme on a dit il comprime il va jusqu'au vertèbre en avant il pousse donc l'abdomen c'est pour ça que certaines femmes les gens pensent qu'elles sont enceintes tout simplement parce que c'est un gros utérus et donc ça comprime les organes du pelvis le rectum en arrière la vessie en avant on va le mesurer ici donc mesure du haut jusqu'au bas en incluant le donc le la région du cervicale ça fait ça fait à peu près 19 cm et diamètre entère postérieur donc il est à peu près de 10 cm et là donc après l'embolisation ici sur l'image de droite vous voyez que donc ces grosses taches noires c'est tout ce magma de fibromes qui est mort et donc il prend plus le contraste l'on voyait ici en blanc regardez ce petit ce fibromes là qui était en arrière là il devient tout noir on n'arrive plus à le voir de même ici regardez ce ventre de cet utérus qui a diminué ici donc la vessie peut respirer un petit peu et donc on va faire le la mesure comme on l'a fait de l'autre côté donc en incluant le col donc ça c'est diminué un peu donc de taille c'est pas encore spectaculaire parce que c'est encore tôt donc l'embolisation elle arrive à tuer les fibromes de façon très rapide mais le corps doit faire le travail donc de faire le déblayage et donc de nettoyer ces fibromes morts bien sûr l'avantage c'est qu'il n'y a pas de cicatrices sur l'utérus on n'en voit pas l'utérus ce n'est pas une catrice cicatricielle il n'y a pas de cicatrices sur l'abdomen il n'y a pas d'autres types de cicatrices il n'y a pas de risque de l'anesthésie générale il n'y a pas de risque de complications sur les organes de voisinage comme parfois donc les chirurgiens font une rupture ils peuvent blesser les urtères donc les tuyaux qui ramènent les urines des reins vers la vessie donc ça c'est très difficile à corriger ils peuvent blesser la vessie ils peuvent blesser le rectum ils peuvent causer donc des dommages au niveau des vaisseaux donc tout ça c'est des risques de la chirurgie qui n'existe pas avec ce type donc de procédure qui est donc comme vous voyez très efficace qui est très rapide la patiente a pu recouvrir son travail et donc sa vie normale très rapidement au bout de trois quatre jours et donc au bout du premier mois elle a commencé à voir les effets bénéfiques sur sa santé donc après donc ce donc l'élimination c'est vraiment ça va prendre un peu de temps au bout d'une année donc tout ça va disparaître donc voilà merci pour votre attention si vous voulez me laisser un commentaire n'hésitez pas donc laissez moi commentaire une question à rejoindre le groupe facebook où il ya une communauté qui peut vous aider abonnez vous à la chaîne je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention Merci